Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices corrigés de langage C, toujours dans la partie des structures conditionnelles, nous allons y créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir l'âge de l'enfant. Et ensuite, selon l'âge, le programme doit déterminer la catégorie de l'enfant, et ce qu'au poussin, si l'âge est entre 6 et 7 ans, et le poupil, si l'âge est entre 8 et 9, minime, si l'âge est entre 10 et 11, et cadet, si l'âge est supérieur à 12. Bien sûr, dans ce cas-là, la donnée, c'est l'âge que l'utilisateur doit fournir, et le résultat, c'est la catégorie de l'enfant. Alors, pour faciliter la compréhension de l'exercice, alors, dans ce cas-là, il existe 4 catégories. Donc, la première catégorie, c'est un scellage saisi par l'utilisateur, et il est entre 6 et 7. Poupil, si l'âge, il est entre 8 et 9. Minime, si l'âge, il est entre 10 et 11. Et finalement, si l'âge, il est supérieur à 12, alors la catégorie de l'âge de l'enfant, c'est cadet. Alors, si l'utilisateur choisit l'âge 9, alors on doit afficher à l'écran Poupil. Si l'utilisateur fait le choix de 13, alors dans ce cas-là, on va choisir que le programme doit sélectionner la catégorie cadet. Maintenant, en utilisant les structures conditionnelles F, LF, LF, ainsi de suite, nous allons écrire ce programme-là, qui permet d'afficher la catégorie selon l'âge. Alors, comme l'habitude, on commence avec la déclaration des variables. Alors, il y aura, dans ce cas-là, une seule variable, et après, pour la catégorie, on va utiliser l'instruction printf pour afficher la catégorie selon cet âge-là. Alors, la première chose, on demande à l'utilisateur, comme l'habitude, du saisir, donc V et saisir l'âge de l'enfant. Comme vous voyez là, j'ai juste écrit A sans chapeau, puisque ça va poser des problèmes au niveau de l'affichage. Alors là, l'âge de l'enfant, et après, point, virgule. Ensuite, on va utiliser scanf, entre deux parenthèses, et là, on va mettre l'adresse D de la variable âge, et après, virgule, l'adresse de l'âge, dans ce cas-là. Après, point, virgule. Ensuite, on va voir, est-ce que l'âge, donc F, par exemple, on commence, est-ce, donc F, l'âge, dans ce cas-là, il est supérieur ou égal à 6, ou bien, donc là, I supérieur ou égal à 6, I aussi doit être inférieur, donc toujours la même chose, donc l'âge inférieur ou égal à 7. Donc, il faut faire attention, donc on ne peut pas, avec les langages de programmation, utiliser l'instruction supérieure, par exemple, ou égal de cette façon, et inférieur ou égal de cette façon-là, par exemple, 7, et là, mettre, par exemple, 6. Ça, c'est une heure, donc il faut faire attention. Après, on peut, par exemple, là, exécuter une petite tâche, si l'âge, il est entre 6 et 7, donc là, on peut, par exemple, afficher la catégorie de l'enfant, et pousser, voilà. Après, on passe à la deuxième catégorie, toujours de la même façon, donc là, pour gagner du temps, on peut faire un petit coup de pécouler là, et après là, on va juste mettre LF, donc la deuxième condition de l'âge doit être supérieur ou égal à 8, et inférieur ou égal à 9. Alors, dans ce cas-là, on va dire que la catégorie, c'est pour pile. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec la catégorie suivante, toujours LF, et là, on va mettre, donc, la catégorie de l'âge, c'est entre 10 ans et 11 ans, et là, on va afficher que la catégorie de l'enfant est minime. Après, le dernier choix, ELSE, donc là, vous pouvez choisir, utiliser, par exemple, donc, la méthode suivante, ELSE, F, et mettre, par exemple, l'âge de l'enfant, il est supérieur ou égal, par exemple, dans ce cas-là, 12 et, donc 2 et commercial, âge inférieur ou égal, par exemple, 15. Alors là, on va tout simplement afficher que la catégorie est, dans l'enfant, et, dans ce cas-là, K2. ELSE, c'est-à-dire quoi ELSE dans ce cas-là? C'est-à-dire, l'âge, il est soit inférieur strictement à 6 ou bien strictement supérieur à 15. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons afficher que la catégorie n'existe pas. Voilà. Alors, vous pouvez juste arrêter là, donc, au niveau de cas d'études, mais nous pouvons ajouter ce choix-là un peu pour, donc, couvrir tous les cas. Alors, on commence, on va saisir l'âge, par exemple, 10 ans. Donc là, normalement, la catégorie, c'est minime. C'est exact. Donc, voilà, minime. Donc, si on fait le choix, par exemple, de 7, normalement, il va nous donner poussine. Voilà. Alors là, oui, donc, c'est correct. Alors, vous pouvez tester à nouveau. Donc, par exemple, là, on peut mettre, par exemple, 14 ans. Donc, c'est qu'à dit. Donc, si on fait le choix, par exemple, de l'âge, par exemple, 4 ans. Alors, il n'existe pas. Si on fait le choix, par exemple, dans ce cas-là, de 16 ans. Donc, normalement, il n'existe pas. Et voilà. Donc, ça, c'est la fin de cette vidéo. On a vu un exemple et un cas pratique de l'utilisation de l'instruction FLs avec 10 choix multiples. Et voilà. Donc, ça, c'est la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada